coucou tout le monde donc nous voilà pour une petite vidéo panier je vais faire des petits paniers pour la table de noël qui est suivi le tuto de la chaîne de 4 coucou 4 j'espère que vous allez tous et tout bien bienvenue aux nouvelles abonnés ou nouveau je sais pas j'espère que la vidéo de ce matin vous a bien fait rire moi j'ai bien rigolé donc on va réaliser un petit panier dont je vous montre je vais vous basculer sur mes mains et je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser voilà on va essayer de ne pas le faire tomber cette fois royal et doucement ça devrait aller voilà oups normalement c'est pas mal oui c'est pas mal voilà donc voilà je suis à utiliser les grandes eyes de chez action cela après on peut le faire avec plusieurs modèles de d'aïs ans c'est pas donc j'ai pris le très grand enfin le plus grand et le plus petit donc je me suis avancé parce que sinon la vidéo durerait une plombe donc avec le grand eyes j'ai découpé mes découpes parce que j'en ai plusieurs à faire on va en faire qu'un vidéo donc avec le plus grand j'ai fait ma découpe comme ceci avec le plus petit je suis venu faire une découpe comme ça après je vais pas faire exactement comme le tuto de 4 on va voir ensemble si c'est si c'est faisable ou pas ensuite il y aura besoin de deux un petit carré comme ceux ci de 7 cm sur 5 cm voilà après je vous expliquerai comment il faut le plier le découper et c'est donc sur ma découpe avec le grand d'ail on va venir faire un prix à moi j'utilise mon massico et pour être sûr de ne pas dépasser les 8 cm parce que bon pour calculer 8 cm c'est au niveau de la pointe vous voyez donc c'est difficile donc j'ai pris un papier comme ceux ci un papier que je vais suis venu mettre à 8 cm sur mon massico voilà comme ça je sais très bien où je vais faire descendre ma découpe que je vais coin fait je vais pas la coincer mais je vais la mettre au bord comme ça je suis sûr que je suis à 8 cm c'est pas évident parce que du coup ça passe ou en dessous ou au dessus donc à 8 cm je vais venir faire un prix à 8 cm du bord d'accord on retourne la découpe on va faire pareil de l'autre côté on va la caler à 8 cm voilà bien la mettre le long du papier ceci il peut y aller celui là non mais tu vas pas commencer et hop on fait un prix on va mettre le massico sur l'instant donc on tiens faire que vous à peut-être comme ça depuis après ça nous fait comment savoir la forme que ça ne va nous donner donc moi pour faire la déco dessus j'ai prêt je vais prendre ma peau plus petite découpe comme ceci je vais venir la mettre sur la grande découpe faire que vous voyez bien oui normalement vous voyez bien alors essayer de bien la centrer évidemment parce que sinon après la croix et la débandade alors j'ai plus en haut qu'en bas je vais venir reculer un petit peu voilà j'aurais dû la mettre dans l'autre sens excusez moi parce que pour faire le petit trait c'est mieux de le faire sur le côté blanc déjà parce que ça se voit mieux et puis après c'est moins chiant oups c'est moins embêtant à effacer donc voilà je vais venir faire si je vois bien montrer parce que là c'est pareil je vois pas beaucoup mais très triage je vais venir faire comme ça et moi comme je ne voyais pas beaucoup j'ai fait deux petits traits là où j'avais mes prix en dessous et bien sûr je vais venir pour faire un matage bien d'accord on va venir rétrécir un peu la découpe d'un millimètre quoi voilà hop et hop voilà je vais vous faire montrer voyez les tout petits traits fins c'est les traits de ma découpe du dessous et les plus foncés c'est les traits qui vont faire que ça va mater ma découpe d'en dessous j'espère que je suis ça normalement oui ou quatre espère que tu passera par là pour venir voir un petit peu ce que j'ai fait avec ton tuto voilà donc j'ai obtenu deux découpes comme ceci que je vais venir coller sur mon sur mon panier alors j'aime bien les coller tout de suite je vais regarder si c'est bon normalement ça doit l'être voilà exactement donc je vais venir les coller et après je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait comme ça avec la bande qui reste va falloir la réajuster un petit peu par contre c'est normal puisque les codes du daïs ne sont pas les mêmes voilà j'espère que vous allez tous bien que vous ennuyez pas trop pendant cette période un peu compliquée on trouve à s'occuper parce que bon malheureusement on faut éviter de sortir je pousse ça sinon vous verrez rien donc je vais venir coller ma découpe sur ma base j'entretiens des bons termes aujourd'hui je commence à les connaître un voilà hop alors il faut matériel indispensable mon plioir pour bien nettoyer la colle pour pas que ça gondole et que ça fasse propre voilà je vais venir coller l'autre en moi toujours pareil un matati glu etc parce que pour l'instant bas j'en ai de toute façon donc je fais toujours moi qui est confinement pas j'ai toujours un peu de réserve parce que comme je peux pas sortir à la base comme je veux parce que j'ai pas de véhicule donc je j'ai toujours un petit peu on va dire de réserve voilà comme c'est ça comme ceci je vais remonter un petit peu voilà alors tu vas pas bouger toi dit voilà donc je vais prendre à attendre moi alors derrière j'ai mon meuble évidemment toujours le chat dessus je vais venir chercher un petit sopalin parce que des fois il ya un petit peu de circuit de colle voilà donc pour le moment ça nous donne ça voilà donc notre panier après il va se replier comme ça voilà et donc moi pour renforcer le dessous enfin le dedans du panier mais je vais lui venir lui mettre cette petite étiquette comme ça je vais réajuster à la grandeur évidemment parce que sinon ça va être un peu petit voilà comme ceci donc je laisse un peu de marge pour le pliage c'est très important tu t'es encore trompé de sens donc hop moi quand je refais un tuto de quelqu'un bas parce que bon on est tous là pour partager donc forcément on fait les tutos des autres j'espère bien n'hésitez pas les filles si je fais un tuto que ça vous plaît de le refaire voilà donc je vais venir couper mon petit bout que j'ai adapté à la grandeur de mon fond de panier comme ceci et je vais venir le coller à l'intérieur là on a l'extérieur et là c'est l'intérieur du panier d'accord voilà donc on va venir coller ça comme ceci je vous dis j'ai j'ai découpé tout avant mais j'en ai pas monté un du tout ça sera mon premier je vais monter avec vous et puis après je vous dis j'en ai quelques-uns à faire donc ça je les ferai bien sûr hors caméra parce que bon voilà on va pas je vais pas faire tous mes petits paniers en caméra c'est ridicule parce que ça sera les mêmes bon alors là je suis pas le papier on n'est pas tout à fait droit mais enfin c'est l'intérieur du panier parce que ça va se présenter comme ceci et on va venir mettre les bords voilà excusez moi j'étais en train de quelque chose donc vous vous plaît je vous ai dit au début de la vidéo deux petits carrés rectangle pardon de 5 sur 7 cm sur ces carrés vous allez venir faire un prix à 1 cm ici 1 cm à l'opposé et 1 cm en bas pas en haut 1 en bas voilà maintenant on va venir découper donc le petit carré 1 qui gêne ça c'est donc hop et moi je découpe comme ça directement en biseau comme ça au moins j'ai pas besoin de le refaire voilà parce que déjà je mettais un petit peu un masico avait un petit peu bougé au niveau du plat du pliage donc ça donne comme ceci et on va venir le coller sur notre petit panier donc on va déjà venir mettre la colle ici parce que bon on va le coller plutôt alors est-ce qu'il s'est pas bouché lui parce que des fois oh bah si pour m'embêter il s'est bouché bien sûr bon c'est pas grave je vais prendre le gros mais je vais faire couler doucement hein parce que là c'est pas beaucoup d'oeil ya un centimètre de place donc je vais venir le coller je me prends bien devant moi normalement bien sur le bord hop ah décollé évidemment j'ai pas laissé le temps et j'ai pas passé deux plioirs donc forcément voilà bien j'ai peur que ce soit un peu trop grand c'est quand je vais replier mon panier donc là oui voilà ça va mais là ben voilà oui ça coince on va faire je retire un bout en fait ça va vous voyez quand on est en direct c'est comme ça donc je vais faire un petit trait heureusement que ça colle pas suite hop je vais venir refaire une petite petite pliure en fait regardez bien si vous êtes d'appel vous parce que c'est une fois que c'est collé après on va c'est foutu hein c'est foutu c'est foutu donc voilà bon ça me fera je vais faire je vais retirer ben 3 mm de là du coup voilà comme ceci et puis je vais venir du coup retailler mon biseau voilà donc est-ce que cette fois tu vas vouloir coller parce que heureusement qu'il a pas voulu dès le début remarqué parce que c'est pas triste hein donc on va venir se mettre bien nos bords hop de manière à être sur le pli du panier j'aurais dû coller le fond après est-ce que est-ce qu'on peut le non bon est-ce que bon sinon ça alors faites pas comme moi si vous mettez des petits fonds faudra le coller après parce que là sinon ça se voit c'est pas très grave on va faire avec donc après je vais venir coller je vais venir mettre de la colle sur mon petit bord côté sans que cela bouge évidemment voilà hop bon celui-là ça peut me servir d'essai aussi hein parce que bon voilà on n'est pas moi je suis pas une professionnelle professionnelle on fait de plus en plus là parce que moi j'aime bien je suis là des petits cadeaux faits main moi j'aime bien et on va venir mettre la colle maintenant sur l'autre bande et on va refermer notre petit panier hop un petit peu trop de colle hop voilà comme ceci bien sur le bord oh reste sur le bord ouais voilà hop voilà et donc ça nous donne la fermeture de notre petit panier donc on fait pareil de l'autre côté alors on va faire il y a des chances que ça soit aussi trop grand puisque celui-là l'était déjà voilà hop donc je vais prendre la mesure exact parce que ça c'est alors il y a 4 et demi 5 et demi 6 et demi donc du coup c'est pas 7 mais 6 et demi il faut le couper à au lieu de le couper à 7 on le coupe alors là ça fait 5 et là du coup ça fera 6 et demi donc 6 et demi parce que je vais le rétrécir parce que ça fait beaucoup ça ah non je me gourre j'allais mettre à 5 et demi oulala on va réveiller aujourd'hui donc on vient couper donc le petit bout il est en trop et donc on vient plier un centimètre de ce côté là un centimètre là un centimètre en bas voilà donc hop un centimètre on fait un pli on fait un pli un centimètre on fait un pli on fait un pli un centimètre on fait un pli voilà hop ensuite ben comme tout à l'heure on vient couper un en biseaux je vérifie parce que il tente de se décoller celui-ci bon hop on vient moi je fais en biseaux hop arrivé au coin chut je remonte en biseaux arrivé au coin chut je remonte c'est pas compliqué ok on va venir marquer un peu nos filles ça aide hop hop alors ça c'est avec du papier d'action des blocs de noël mais de l'année dernière parce qu'il m'en restait encore je me suis dit pourquoi pas me servir des petites chutes qui me reste pour faire mes petits paniers alors à l'intérieur ça ne me plaît pas donc moi il m'en reste je vais recouper un une bande pour mettre dedans parce que franchement ça ne me plaît pas bon hop on va venir pareil que l'autre en coller la languette du bas déjà pour bien le placer j'étale avec mon doigt comme ça il n'y en a pas trop mais il y en a assez et surtout partout hop je viens me coller au bord de mon panier voilà ensuite là ça se complique un peu parce que hé hé voilà vu qu'il y a déjà un côté de coller alors maintenant je ne vais pas attendre que ça colle de trop voilà moi je la baisse je le baisse vous voyez ce que je fais je le baisse je mets de la colle je vais mettre la gole là cette fois sur les deux languettes en même temps voilà comme ça au moins on va pouvoir les coller en même temps donc je vais étaler bien ma colle que ça aille jusqu'au coin voilà comme ça si j'en ai partout sinon voilà la plaque elle est super franchement travailler là dessus c'est un régal merci encore à ma béate de me l'avoir offert parce que franchement là au jour d'aujourd'hui je pourrais pas m'en passer en fait voilà voilà donc voilà mon petit panier que j'ai fait comme ceci je crois avoir fait une erreur parce que il faut faire des trous bon c'est pas très grave j'aurais dû les faire avant mais bon c'est pas grave on va les faire après donc on va venir moi j'ai la crepe d'ail après si vous avez pas vous faites avec ce que vous avez voilà hop euh donc je sais pas si je fais des gros trous ou des petits trous je pense que je vais faire des gros trous parce qu'après euh je vais mettre du ruban voilà donc au niveau euh je vais mettre comme ceci et on a un pont là moi je vais le prendre à partir du deuxième pont et je vais descendre donc la crepe d'ail elle est euh il y a des centimètres dessus mais il y a des centimètres pour faire les trous ça va jusqu'à 3 euh centimètres voilà mais bon moi je vais la caler à 2 cm on va juste on va voir où ça descend alors oui effectivement c'est un peu embêtant bon c'est pas grave je vais retirer ça je crois que j'espère que je l'ai pas c'est bon c'est bon c'est pas grave je la remettrai après donc je vais descendre à à peu près à 2 cm hein et hop je vais venir faire un trou voilà voilà ensuite de l'autre côté pareil euh pas trop loin je vois à peu près hop un deuxième trou comme ceci puis on va faire pareil de l'autre côté et puis ben voilà hein ça sera très bien comme ça bon pourquoi ça m'a fait ça je sais pas ce que c'est là j'ai perdu bon je verrai après donc on va venir non mais c'était c'est la tige en fait qui s'est sauvée du guide bon c'est pas grave je rentrerai après donc je vais venir mettre donc euh comment je vais pouvoir faire pour qu'il soit au même endroit euh de l'autre côté je ne sais pas ah si je sais peut-être si je retrouve mon pic pic ça c'est pas un pic pic c'est une aiguille que j'ai euh que j'ai quand je quand je quand je fais certains guys et puis que vous savez il y a certaines choses qui restent accrochées dans le dies ou dans la découpe ma main je l'ai vu tout à l'heure j'ai perdu oh oh alors peut-être que je l'ai sorti une fois que c'est pas le bazar autour de moi je ne la retrouve pas quand même bon sinon on va faire autrement je sais pas comment mais autrement ah vous pouvez vous dire que quand c'est moi qui fais un tuto de toute façon c'est le bazar voilà c'est le bazar c'est le bazar ça m'embête quand même que je la retrouve pas je vous mets en pause j'arrive donc voilà donc voilà elle était juste devant moi donc je l'ai retrouvé est-ce que ça va descendre oui pour que ça soit fait donc je vais venir faire un petit impact de l'autre côté pourquoi j'ai un trou ouh ça a été quoi ça ah mince je l'ai coincé dans la croque d'ail et ça m'a fait un autre trou ah bon bah c'est pas grave on va continuer avec celui-là c'est un panier d'essai donc voilà donc j'ai normalement fait des marques pour faire les trous maintenant bon vous y prenez pas comme moi normalement les trous on les fait avant de coller le panier mais moi j'ai oublié évidemment franchement c'est un oh mais quand même Isa oui parce que mon prénom c'est pas Zabou je m'appelle Isabelle normalement mais bon j'aime pas j'aime pas mon prénom il y a des choses qui arrivent donc je vais venir faire deux trous là du coup bah là je sais pas pourquoi j'ai eu un petit trou c'est rien voilà donc ça nous fait quatre trous comme ceci et moi je viendrai le fermer avec un ruban voilà comme ceci après c'est vrai que ça fait un peu raide là alors est-ce que ça rentre dedans ou pas donc voilà comme ceci je vais aller vous chercher un petit bout de ruban j'arrive je mets pas en pause parce que sinon à chaque fois j'ai des problèmes avec mon logiciel de montage je reviens tout de suite je vais chercher mes rubans je suis là hein vous inquiétez pas je suis là je suis là alors j'ai pas j'ai du ruban mais est-ce que je vais avoir du ruban pour faire ça voilà ma boîte à rubans et j'en ai une autre aussi donc euh petit 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 li 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 parce que là j'ai des petits bouts le ruban là que j'ai acheté chez Nose mais ça ça va être trop épais donc on va regarder ce qu'on a euh comme ruban juste pour vous montrer hein après euh c'est le ruban que vous avez envie de mettre hein donc je vais prendre allez euh du ruban rouge là bon je vais prendre du ruban dans celui là quoi que j'ai du ruban en organza rouge là ah je vais peut-être prendre celui là voilà donc hop on passe le petit ruban dans le premier trou voilà évidemment hein je pense que je vais pas vous apprendre à passer un ruban oh non hop après on coupe et on resserre et voilà hein tout simplement euh ça peut être fait comme ça ou bien euh pour éviter euh de faire un plusieurs nœuds on peut le faire aussi euh 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 fou pou 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 comme ceci je réfléchis en même temps parce que moi et les rubans c'est pas euh alors en face hop on repasse l'autre dans l'autre côté évidemment on le mettra on le met bien hein c'est sûr là c'est juste pour faire montrer et on faire montrer et puis voir après par la suite ce que moi je vais faire aussi parce que là j'ai fait des petites erreurs donc je pourrais rectifier voilà et hop on fait le petit nœud si tu veux bien voilà voilà ça fait comme ceci on fait le petit nœud et puis voilà donc voilà pour mon premier petit panier où j'ai fait plein de bêtises donc n'oubliez pas si vous refaites mon tuto de percer les trous avant de coller si vous faites comme moi un petit fond on vient le coller une fois que les bords sont faits parce que sinon ça se voit bon c'est pas foncièrement méchant non plus hein voilà et puis bon bah c'est tout après vous pouvez faire des petites poignées avec du fil à l'aluminium aussi hein Kat elle met du fil à l'aluminium moi j'ai voulu faire avec du ruban après on va voir ce que ça donne et puis voilà ensuite on peut même venir mettre bah je vais pas le faire du coup parce que celui-là oh quoique si peut-être que allez je vais venir le décorer légèrement avec vous parce que j'en ai plein alors je vais prendre les petits stickers sans mousse comme ça alors je vais venir mettre hop 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 moi j'aime bien le petit reine là dans le petit reine donc je vais venir coller le petit reine voilà je vais coller les deux rubans comme ceci et puis qu'est-ce qu'on va mettre parce qu'ils sont tous grands en fait c'est ça qui est un peu bête parce que ils ont un petit pingouin ou un petit pingouin non j'ai pas trop envie de mettre un petit pingouin est-ce que je peux mettre un petit sucre d'orge éventuellement comme ceci voilà pour faire des petites décorations parce que bon moi je vais avoir des enfants donc pour les enfants voilà des petites décorations comme ceci ou bien on peut mettre une étoile ah une étoile comme ceci par exemple en plein milieu et puis mettre un cadeau ça fait un peu grand le père noël après une fois qu'il y a l'étoile ça fait grand aussi ou je vous dis évidemment moi j'ai des dyes l'action le noël de l'année dernière j'en ai un de cette année après je vais venir faire des découpes pour les décorer c'était juste pour le plaisir de vous faire une vidéo j'espère que ça vous aura plu que j'ai pas été trop confuse et voilà je vais vous remonter sans vous faire tomber cette fois donc voilà donc voilà mon petit panier donc faites pas comme moi pensez à faire les trous avant de coller le panier faites les trous une fois que vous avez mis votre papier déco quand il est comme ça vous faites les trous ça serait moins embêté que moi pour le dedans vous en mettez ou pas faites comme vous voulez moi j'en ai mis parce que comme ça c'est vraiment solide et puis après si les enfants même moi les adultes ils veulent le garder pour mettre 2-3 bricoles dedans au moins voilà donc je réfléchis encore pour voir si je mets du ruban ou bien des petites poignées en fil d'aluminium chez action et puis voilà donc voilà pour ma petite vidéo du jour j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo attention à vous prenez soin de vous n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à ma chaîne le concours est toujours jusqu'au 30 novembre ça n'a pas changé et voilà j'attends vos courriers je vous envoie tous très fort je vous aime à bientôt tchao Sous-titrage ST' 501